Générique 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 voilà parce que cette équipe là elle a quand même eu le temps de se préparer elle a quand même eu le temps de faire un mercato pour le national très tôt elle a quand même connu son sort relativement tôt même si elle a eu l'espoir de se sauver jusqu'à la fin mais bon ils ont quand même planché sur leur effectif et sur leur staff de bonheur donc ils ont quand même un avantage concurrentiel par rapport à ça nous on a la chance de pouvoir s'appuyer sur un centre de formation qui nous a aidé et permis d'avoir des joueurs à disposition mais on est quand même pour ce genre de sommet aujourd'hui on reste une équipe très jeune, très fraîche donc on découvre aussi tout ça oui pour moi c'est un sommet parce que le nom déjà quand on Dijon, Sochaux classement, façon de jouer j'aime bien ramener ça aussi au modèle de jeu parce que parfois on parle de sommet et puis en termes de jeu c'est pas forcément très excitant mais là de préparer un match contre Dijon qui joue un football quand même très positif, très protagoniste c'est un sommet du jeu j'espère, j'espère en tout cas eux ils vont nous proposer des choses qu'on va devoir maîtriser c'est justement le football ça peut nous réserver des choses très différentes des fois on a les deux meilleures attaques qui se rencontrent et ça fait 0-0 et puis des fois t'as des équipes qui veulent jouer et quand elles se rencontrent il se passe pas grand chose mais je serais quand même surpris que je vois pas Benoît Tavenaud et son équipe changer de registre et nous de toute façon on sait pas faire autrement et pour l'instant on espère développer d'autres compétences dans le futur mais pour l'instant le credo c'est jouer avec nos atouts ce qui est dommage c'est que les équipes en tout cas la nôtre ne sera pas au complet et dans ce genre de match c'est toujours un peu dommage de ne pas pouvoir mettre l'ensemble de ces forces vives sur le terrain mais ça donnera l'occasion à des jeunes joueurs de continuer leur apprentissage on a déjà Kevin qui est forfait on a Alan Akra qui est forfait on a Amil Karsilva qui est forfait on a Joseph Atangana Nolan Galvez Joseph je crois que j'ai fait le tour Thomas qui est en reprise aujourd'hui qui pour l'instant ne s'est pas entraîné et de ça qui a repris mais qui a repris sur un rythme léger globalement on a l'équipe de la coupe de France avec Thomas je pense que Thomas sera là à voir le niveau sauf s'il me dit que là vraiment il est trop faible aujourd'hui déjà c'est de pouvoir l'utiliser à plusieurs postes c'est plutôt flatteur pour lui et c'est un compliment parce que ça veut dire que je pense qu'il est intelligent pour remplir plusieurs missions plusieurs postes son poste préférentiel je pense que c'est alors lui il s'imagine comme un numéro 10 ce fameux numéro 10 dont tout le monde parle je pense que dans l'aspect technique et dans l'aspect dernière passe il a encore des progrès à faire pour parfois jouer plus juste dans les 30 derniers mètres il en a la capacité mais la régularité pas encore mais il ne faut pas oublier qu'il a été arrêté longtemps pour une opération au genou la seconde dernière donc il a besoin encore de parce que le numéro 10 c'est quelqu'un aussi qui a la personnalité pour jouer c'est à dire que les ballons il doit les aimanter il doit aussi prendre le ballon quand l'équipe est un peu sous pression ou qu'on a besoin d'un référent dans le jeu et c'est ce côté là encore techniquement il peut le faire mais la personnalité du numéro 10 Kevin Hogas qui est aussi un numéro 10 a plus de décu plus de maturité naturellement on voit bien que quand il joue il y a beaucoup de choses qui transitent par lui j'y pense je pense à nos dirigeants qui sont là-bas qui vont défendre le dossier je ne peux pas ne pas y penser parce qu'on a quand même été bercé de toutes ces instances ces commissions et ces décisions ce n'est pas une nouveauté pour nous d'attendre une décision d'une commission mais voilà je suis optimiste parce que les gens qui nous représentent sont sérieux et que le projet est sérieux et que les gens derrière sont là donc voilà j'attends juste que les choses soient formalisées par une décision positive pour nous tous honnêtement quand j'étais à Dijon Sochaux ce n'était pas le match qu'on attendait le plus on va dire que c'était plus au cerf par exemple match contre Sochaux c'était toujours des bons matchs mais il n'y avait pas cette rivalité de derby ou quoi que ce soit ouais c'est ça on a envie de de marquer des points à l'extérieur on a envie de de finir en beauté aussi avant la trêve et puis on sait que Dijon c'est une belle équipe qui a je pense à peu près les mêmes principes que nous donc on a envie de montrer qu'on est meilleur déjà et puis qu'on qu'on peut gagner à l'extérieur contre des bonnes équipes ouais mais c'est ça on a envie de montrer que que ça soit à domicile ou à l'extérieur on peut gagner on peut faire des gros matchs et je pense qu'on s'est loupé à New York voilà on le sait on a bossé maintenant pour faire mieux et puis demain on sait qu'on va être attendu à Dijon donc on est prêt et puis on a vraiment envie de prendre des points je pense que ça fait partie des grosses affiches du championnat c'est sûr c'est des clubs qui ces dernières années étaient en Ligue 1 Ligue 2 donc c'est vrai que ça fait partie des gros matchs de National surpris non parce que je sais qu'il y a des très bons joueurs il y a des joueurs qui ont joué au dessus donc ça ne m'étonne pas aujourd'hui comme le coach l'a dit c'est une équipe qui vraiment je pense à comment dire calibrée pour la montée et ça ne m'étonne pas de les voir ici ça va être à nous de faire un gros match pour les renverser et pour passer devant eux on va se battre avec nos forces je pense que les joueurs qui vont jouer ils ont la qualité pour jouer ça il n'y a aucun problème donc on va tout donner comme à chaque match peu importe les joueurs sur le terrain et je pense qu'on est prêt à ça c'est important c'est important parce que déjà on a envie de gagner à l'extérieur on sait que c'est le dernier match avant la trêve donc on a envie de partir en vacances l'esprit libéré si je peux dire comme ça et on veut rester dans le haut de tableau et on sait que ça passe par une victoire c'est un match particulier parce que c'est vrai que j'ai fait plus de 10 ans là-bas à Dijon j'aurai des proches qui seront au stade des amis donc c'est vrai que c'est un match particulier après voilà moi je tous les matchs je les prends comme un match important donc que ça soit Dijon ou un autre je vais avoir la même concentration la même envie et ça il n'y a aucun problème mais c'est sûr que ça reste un match particulier ouais bah j'ai vu des images moi sur les réseaux j'ai vu un petit peu on nous le dit dans le vestiaire qu'il va y avoir pas mal de monde que ça soit dans le parkage même dans le stade donc c'est vrai que moi j'ai hâte de voir de voir ce que ça va donner mais je sais qu'ils seront là et qu'ils vont faire du bruit ouais c'est important je pense que petit à petit je vais encore plus m'affirmer que ça soit sur le terrain et en dehors voilà je pense que tout le monde le voit les joueurs m'apprécient le staff aussi je fais en sorte que tout le monde m'apprécie et je fais en sorte de tout donner pour que les joueurs me suivent s'ils voient qu'un joueur se donne à fond sur le terrain ça va leur donner envie il n'y a pas que moi bien sûr il y en a beaucoup dans l'équipe mais essayer de tirer tout le monde vers le haut et puis dans cette deuxième partie de saison je vais je vais faire en sorte d'encore plus m'affirmer et c'est un objectif